Quand j'ai eu 20 ans, j'ai décidé d'aller à un appartement seul et quand je me suis retrouvé dans l'appart, je me suis dit « Bon, maintenant, je fais quoi ? » Pour faire des amis, pour rencontrer du monde, c'est compliqué. On est tellement catalogués, regardés, vigilants, jugés, quoi qu'on fasse, que finalement, à un moment, c'est la liberté qui prévue. Je ne peux pas me rendre compte à quel point certaines choses sont compliquées, mais je peux essayer de comprendre. Une maison partagée Simone Sirène, c'est 6 personnes en situation de handicap et 5 personnes valides. Chacun a son propre studio, c'est la résidence principale de chacune de ces personnes. Et les personnes valides, ce sont des salariés de l'association Simone Sirène qui, au quotidien, accompagnent les personnes en situation de handicap tout au long de la journée. Ça permet de combler la solitude qu'on peut avoir. Cohabiter entre personnes de tout horizon, qu'importe nos différences. Tous ensemble, que ce soit adhérents, salariés, bénévoles. « Ah, ben, moi, j'ai bien envie de faire de la poterie. » Ben super, ben on le rajoute dans le programme du mois prochain, il n'y a pas de soucis. On peut faire plein de choses différentes. Il faut juste adapter notre activité et tout est possible. Venez nous voir. Viens et vois. Viens, tu seras accueilli à bras ouverts. Viens ici, tu te feras forcément des amis. Partager peut tout changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada